Je vous présente rapidement le LG G3, qui est notre nouveau produit phare pour l'année 2014. Comme son nom l'indique, le G3 est le successeur G2. Et là, ce qu'on peut voir par rapport au G2, c'est pas mal d'innovation. Sur la partie design, dans un premier temps, on peut voir une finition métallique sur l'ensemble du smartphone, quelles que soient les couleurs, on a une finition métallique sur l'ensemble du produit. Une finition extrêmement fine, comme on peut le voir ici, des bords qui font moins de 5 mm d'épaisseur, qui vont nous permettre d'assurer une très bonne prise en main du téléphone. Le point qui est important sur ce produit-là, c'est qu'on voit, comme sur le G2, un écran quasi borderless. Là, on va encore plus loin que le G2, avec un écran qui recouvre à peu près 76,4% de la surface. Ce qui va nous permettre d'offrir un écran 5,5 pouces, avec une prise en main équivalente à un produit de 5 pouces, 5 pouces 2, à peu près. Si on s'intéresse maintenant à l'écran du G3, on arrive avec de l'innovation, puisqu'on est sur un écran quad HD, résolution de 1560 par 1440. C'est une première mondiale, ce qui va nous permettre d'offrir la meilleure expérience photo et vidéo sur écran. Donc on dépasse la résolution foulager qu'on peut avoir sur un smartphone haut de gamme traditionnel. Donc ça, c'est un des points importants, c'est vraiment une nouveauté sur un produit de ce type-là. Si maintenant je m'intéresse à la partie photo, on va arriver aussi avec tout un lot d'innovation par rapport au G2. Le G2 arrivait avec une caméra 13 mégapixels avec un stabilisateur optique. Là, on va retrouver un stabilisateur optique ou IS+, qui va combiner les avantages d'un stabilisateur optique et d'un stabilisateur numérique, avec une performance de 20% supérieure par rapport au G2. Ce qu'on va constater ici, là, c'est donc un double flash, double couleur, qui va nous permettre de prendre des photos avec une meilleure qualité dans les environnements sur le monde. Ici, ce qu'on peut voir ici, donc ça, c'est aussi une première mondiale. Donc on va retrouver en fait un autofocus laser. Donc c'est un autofocus qui va être généré par l'envoi d'un signal laser depuis cet émetteur ici. Et donc en à peu près le temps d'un clignement d'œil, on va arriver à mesurer la distance entre le G3 et la cible et donc qui nous permettent en fait de faire une mise au point ultra rapide, beaucoup plus rapide que les mises au point que l'on a sur les produits classiques. Donc qui sont sur les mises en point par détection de contraste ou les détections de phase. Donc quand on navigue en fait sur l'interface du LG G3, on voit une évolution sensible par rapport au G2. Donc on est sur une interface de type flat UI. Donc un design assez sobre et assez épuré sur le produit, comme on peut voir ici. Donc des icônes qui sont très très simples. On a gommé tous les effets 3D. L'idée étant vraiment d'avoir une interface la plus simple possible pour l'utilisateur. Idem au niveau de la navigation et de l'arborescence. Donc on va retrouver en fait des icônes circulaires pour l'ensemble des contacts. Donc qui va rappeler en fait l'icône LG, donc qui elle aussi est circulaire. On va retrouver aussi des fonctions et des plus de nouveautés, donc comme le Smart Notice, qui va nous permettre en fait de proposer en fait des actions, des commandes, un peu en avance de phase. Donc on va anticiper les besoins de l'utilisateur, du consommateur, en lui proposant donc des options. Donc par exemple rappeler un contact, quand on n'a pas pu l'appeler ou répondre à son appel dans les temps, parce qu'on était en réunion par exemple. Donc il va nous proposer de rappeler la personne qui nous intéresse, ou alors il va nous proposer en fait de mémoriser un numéro entrant, donc qui nous appelle régulièrement. On a aussi des fonctions de notification qui nous permettent en fait de nettoyer les applications dont on se sert peu, ou alors de nous proposer aussi des informations liées à notre localisation. Donc ça c'est des choses qui sont assez nouvelles, qui sont assez complémentaires par rapport à ce qu'on peut avoir sur un Google Now. Donc on sait que le clavier c'est quelque chose d'hyper utilisé par le consommateur lambda. Donc là on a travaillé en fait sur la simplicité d'usage quotidien de ce clavier. Donc on va avoir la possibilité en fait, notamment, de régler la hauteur, notamment, et la disposition du clavier, de façon assez simple, en fonction de la taille de mes doigts. Donc si j'ai des gros doigts, je vais avoir envie d'augmenter la taille de ce clavier. Et j'aurai des grosses touches, ou sinon je diminue pour privilégier l'espace de lecture. Donc ça c'est un premier exemple, c'est assez pratique pour le quotidien. On le fait une fois, et après on a pu le faire. Parmi les autres évolutions sur le clavier, donc on a amélioré l'ergonomie aussi du clavier, de façon à éviter de faire du yo-yo entre la partie haute et la partie basse, que ce soit sur le visionnage, la lecture, ou la modification et l'écriture. Les pouces restent en bas, et les propositions directement se font ici, donc vraiment à hauteur du clavier. Et il suffit de choisir la bonne proposition d'un mouvement de doigt, comme on peut le voir ici. Et si je veux modifier mon message, plutôt que d'aller directement taper là-haut pour faire ma modification, je reste toujours en bas, et j'ai la possibilité avec le pouce, avec un appui long sur la touche espace, de sélectionner l'endroit où je veux faire ma modification, par exemple ici, et à partir de là, directement, je vais apporter la modification là-haut, sans avoir à faire du yo-yo toujours. Donc tout ça, l'objectif est très simple, c'est apporter de la simplicité sur l'usage au quotidien. A l'insert de ce qu'on a pu faire sur le G2, on a introduit en fait une housse avec une fenêtre active, comme on peut le voir ici. La grosse nuance, c'est qu'on a une fenêtre ronde cette fois-ci, et on a ajouté beaucoup de raccourcis sur cette fenêtre-là. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est un ensemble de fonctions qui sont rendues disponibles, comme ici, écouter mes albums préférés, prendre des photos, ce qu'on ne faisait pas en fait sur le G2 au lancement, ou alors aussi accéder à mes notifications. Donc là, c'est plutôt les informations santé, puisqu'on a des fonctions, des indicateurs, podomètres, etc., qui sont accessibles depuis cette application-là. et je peux accéder en fait à mes notifications, messages, mes appels entrants, naturellement ici, ou les appels en absence, qu'on pourra voir après. Toutes les applications de la vie de tous les jours vont être rendues accessibles à travers cette petite fenêtre, sans même avoir à ouvrir le rabat. Et naturellement, les petites fenêtres, l'horloge, est personnalisable, à la couleur de la housse, ou alors en fonction de notre style, si on veut chercher un style un peu plus masculin ou féminin. Si on parle de sécurité, donc sur la sécurité, on va retrouver en fait pas mal de fonctions nouvelles. Donc la première qu'on avait dévoilée récemment à Barcelone, c'est le Not Code. Donc c'est la possibilité, en fait, de personnaliser, enfin de sécuriser l'accès. Donc je vais le faire tout de suite. Donc je définis mon schéma de verrouillage. Je rentre mon pin de secours. Et à partir de là, je vais avoir la possibilité directement d'une main, de réveiller mon téléphone, mais de faire en sorte que personne ne puisse l'utiliser en condition, enfin si je le laisse par exemple sur la table ou si je le glie à la maison. Donc ça, il y a un code sécurisé qui permet en fait de l'ordre de 88 000 combinaisons possibles. Donc c'est hautement sécurisé, mais ça va nous donner la possibilité derrière d'offrir justement cet accès instantané et sécurisé au LG G3. L'autre point, c'est la possibilité de sécuriser en fait des répertoires directement sur le téléphone. Donc si je veux protéger mes contenus contre une lecture non souhaitée par les tiers, je vais avoir la possibilité en fait de protéger un répertoire, par exemple des photos, contre une lecture non souhaitée sur le téléphone, même si on branche le téléphone à un ordinateur. Donc là, par contre, il n'est pas configuré, mais il me suffit de rentrer mon compte, je rentre mon compte et à partir de là, je vais avoir la possibilité de gérer cette sécurisation. Le dernier point, donc, alors que je ne peux pas montrer sur ce prototype là, c'est la fonction Kill Switch, donc qui est, qui découvre en fait une réglementation sud-coréenne et qui va donner la possibilité en fait de bloquer et de tuer, on va dire, tout simplement le téléphone à distance lorsqu'il a été volé. Donc on a mis en place une solution qui va permettre justement à distance via un service web après un vol, donc qui va nous donner la possibilité de bloquer vraiment définitivement le téléphone et même, enfin contrairement à des solutions qui existent actuellement sur le marché, le formatage ne nous permettra pas justement de récupérer le téléphone. Donc le téléphone sera définitivement hors service. Donc ça c'est une nouveauté qui découle de la réglementation sud-coréenne mais qui aujourd'hui fait l'objet d'une demande de plus en plus forte de différents marchés notamment aux Etats-Unis et en Europe et donc on a commencé à intégrer cette fonction là sur le LG G3. Donc voilà, vous avez un aperçu, un bref aperçu on va dire de tout le potentiel du G3. Je n'ai pas cité aussi l'appareil photo, je peux peut-être le montrer rapidement sur l'appareil photo en complément de ce qu'on a pu voir. Ce qu'on peut constater finalement c'est que tous les boutons ont disparu donc on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton spécifiquement ou de choisir un mode préalablement. Il suffit simplement d'appuyer là où on veut gérer la mise au point et l'autofocus se fait instantanément sur ce produit-là. On peut le voir ici. Si je veux néanmoins accéder à un mode de paramétrage, il me suffit d'appuyer ici pour accéder à tous les modes classiques que vous pouvez avoir sur le téléphone. Donc le produit est disponible d'ici un bon mois, fin juin, début juillet sur le marché français et le prix de vente sur la version 16 giga devrait être autour des 600 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada